bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous parler de ce livre bonheur de la méditation de Yonggi Mingyu Rinpoche que j'ai lu il y a quelques temps et qui a été pour moi véritable révélateur de changement révélateur de plein de choses et donc je vais essayer de vous présenter les dix enseignements alors très simplifiés je vais vous dire ce que j'ai compris comment je l'ai compris de ce livre alors bonheur de la méditation c'est je crois le premier livre en fait je parle souvent d'un livre des clics que j'ai eu et j'évoque demain est un autre jour de Laurie Nelson Spilman celui-là je l'ai lu peut-être deux ans avant et il est à l'origine de ce long chemin voilà ça a été un véritable accélérateur pour moi parce qu'il m'a ouvert en fait réellement la voie d'autre chose il a une approche très intéressante ce livre parce que c'est vraiment un livre de de compréhension du bouddhisme et de la méditation et mais c'est présenté de manière très simplifiée très pédagogue et surtout vraiment avec une approche scientifique qui est incroyable moi quand j'ai lu ce livre j'imaginais voyez que son auteur c'est un vieux moine tibétain qui avait 80 ans plein de sagesse mais un professeur voyez vraiment quelqu'un de très très instruit très érudit puis alors j'ai été très étonnée découvrir qu'il avait mon âge ce petit moine tibétain est quelqu'un d'une sagesse incroyable et qui adore la science et donc pour les occidentaux on va dire un petit peu sceptique un petit peu rationnel j'en faisais partie puisque je connaissais rien à la méditation et rien au bouddhisme avant d'avoir lu ce livre est vraiment c'est pile le livre je pense à lire quand on est un petit peu voyez dans cet esprit moi je fais des sciences etc moi la spiritualité voilà qu'on est un petit peu sceptique avec tout ça c'est exactement le livre qu'il faut alors ce qu'imaginer dans ce livre c'est la complexité parfois des enseignements la complexité des principes le bouddhisme n'est pas si simple même si le bouddha a essayé vraiment bouddha a essayé vraiment de de donner des approches plus claires de beaucoup de métaphores des histoires etc pour le rendre accessible à tous dans ce livre c'est vrai que je me suis rendu compte quand même qu'il fallait être assez costaud pour pouvoir comprendre certains principes mais j'ai quand même essayé de vous les retracer parce qu'il ya des choses vraiment passionnantes à tirer du bouddhisme alors premier renseignement c'est que nous pouvons scientifiquement changer ça c'est quelque chose de très important parce qu'on est souvent persuadé que chasser le naturel il revient au galop etc non il a été établi d'ailleurs récemment par des scientifiques que notre cerveau est plastique et donc que même à l'âge adulte on peut changer on peut faire évoluer les connexions entre nos neurones le meilleur moyen pour cela c'est de changer nos habitudes adopter une petite habitude chaque jour ça permet de nous mettre dans une dynamique d'effets différentes de créer en fait des connexions différentes pour que tout cela devienne vraiment une habitude spontanée j'ai envie de dire une réaction naturelle c'est d'où la création des défis ça a été ce genre d'enseignement qui ont fait que j'ai décidé de me lancer un défi par semaine pour vraiment m'obliger à changer mes mauvaises habitudes au quotidien deuxième enseignement attention ça se corse l'esprit est le chef d'orchestre de notre être c'est à dire que ce que nous explique ce moine bouddhiste c'est qu'en fait notre cerveau il est composé de trois cerveaux on a un cerveau reptilien qui gère un petit peu toutes les fonctions de base qui fait la régulation on a un cerveau limbique qui lui est chargé de nos émotions la gestion de nos émotions et du contexte qui va avec et puis on a le néocortex qui analyse qui réfléchit etc qui comprend et la question que se posent les bouddhistes et qui est finalement le chef d'orchestre de tout ça est ce que c'est le cerveau des émotions le cerveau tatatam voilà qui est ce qui alors pour eux c'est l'esprit l'esprit qu'on pourrait traduire par conscience c'est la conscience qui est au dessus de tout ce qui se passe qui au dessus des pensées que tu des émotions alors j'en ai déjà parlé dans la thérapie acété par exemple de ça du fait de prendre de ce recul quand on parle de méditation on parle exactement de cela c'est à dire de revenir à la conscience de tout ce qui se passe se rendre compte qu'on est là qu'on est stable et que les pensées et les émotions ne font que passer alors troisième enseignement la clé de tout cela c'est la méditation pourquoi parce que la méditation elle permet de rester dans la clarté de l'esprit c'est à dire d'être dans la conscience la conscience de ce qui se passe il est très difficile de reconnaître notre esprit parce que nous sommes nos cerveaux fonctionnent et du coup notre esprit il est masqué par tout ça on a du mal à c'est très compliqué d'ailleurs de méditer quand on débute moi même j'ai eu beaucoup beaucoup de mal parce que j'essaie de rester comme ça calmement en observation mais en fait il se passe plein de choses tout le temps à mettre en faut que je fasse à ap et j'ai oublié de demander ça a et puis et ça fuse de tous côtés et c'est très difficile de rester un peu dans cette nature claire de l'esprit genre parler après de la méditation puisqu'il termine avec des enseignements très concrets sur comment méditer donc je voulais faire partager quatrième enseignement la vacuité tout ce que nous prenons pour un réel n'est en réalité que relativement réel la seule chose qui est absolue la seule réalité absolue c'est la nature de l'esprit c'est à dire c'est notre conscience je vous avais prévenu ça se corse la vacuité c'est compliqué mais ce qui en revanche est facile à comprendre c'est que pour les bouddhistes est relatif tout ce qui change tout ce qui est affecté par le temps ou par les circonstances tout ce qui peut être réduit à quelque chose de plus petit donc du coup partant de cette définition tout ce qu'on prend pour réel est en réalité relatif par exemple notre définition du moi moi finalement je suis qui puisque mes pensées mes émotions mon corps mes perceptions tout cela change tout cela est relatif les biens qui nous entoure également notre environnement c'est relatif cette table elle n'a pas vocation à perdurer cette lampe non plus voyez elle est affectée par le temps donc pour eux ça c'est également une réalité relative uniquement alors la seule réalité absolue du coup c'est la nature de l'esprit c'est la conscience qui elle n'est pas affectée par le temps qui elle est toujours présente quoi qu'il se passe dans notre cerveau quoi qu'il se passe autour de nous alors ce qu'il est en revanche possible de comprendre parce que j'essaie de faire quand même simple c'est que notre cerveau joue un rôle très important dans nos perceptions ça vous serez d'accord avec moi il y a un écart entre un objet et ce que moi je perçois de l'objet l'image que je me fais de l'objet pourquoi parce que notre cerveau quand il regarde quelque chose il associe plein de choses il interprète il se focalise sur certains éléments plutôt que d'autres il associe également un contexte des souvenirs des pensées à cet objet donc en gros l'objet même on ne sait pas vraiment ce qu'il est l'objet n'est pas vraiment différent de l'esprit finalement qui le perçoit alors c'est un koan que j'aime beaucoup qui prend ici tout son sens c'est celui là l'arbre qui tombe une nuit dans une forêt déserte fait-il du bruit voyez on peut pas le savoir en réalité alors cinquième enseignement très compliqué également c'est que le temps n'existe pas pourquoi le temps n'existe pas le passé n'existe plus vous êtes d'accord avec moi il n'est qu'une pensée le passé je m'en souviens mais en plus on a chacun notre vision du passé donc si vous voulez c'est il n'existe plus le futur il n'existe pas encore le qu'est ce qui existe finalement le présent mais là ce que nous dit ce moine bouddhiste que je trouve vraiment passionnant c'est finalement le présent c'est quoi c'est une seconde c'est un millième de seconde le temps même de le dire je suis au présent on n'y est déjà plus vous êtes d'accord avec moi donc le temps n'a qu'une réalité relative voilà parce qu'en fait le temps n'est qu'une pensée sixième enseignement de la même façon le moi n'existe pas parce que nous sommes affectés par le temps nous sommes affectés par les circonstances il ya nos pensées il ya nos émotions il ya nos sensations voilà qu'est ce qu'on est nous finalement on est un corps mais le corps lui même il est composé plein de choses si on m'enlève un bras je suis toujours moi voyez ce que je veux dire de la même façon notre corps évolue à chaque instant nos cellules meurent chaque instant à chaque seconde il ya des cellules qui meurent il y en a d'autres qui naissent donc le moi n'existe pas vraiment septième enseignement la clé la première clé c'est la pratique de la méditation constater l'existence de cette conscience commune à tous les êtres pratiquer la méditation ça permet de voir d'observer tout ce qui se passe nos pensées nos sensations sans y prendre une part active sans participer sans se laisser emporter donc il faut admettre ici que tout ce qui se passe n'a pas vraiment la solidité qu'on y attribue à la base huitième enseignement la deuxième clé c'est la compassion la compassion alors il faut aimer les autres sans attachement l'attachement c'est un des trois fléaux du bouddhisme on va dire faut aimer les autres sans attachement car nous sommes tous identiques tous les autres nous voulons tous la même chose c'est quoi ne pas souffrir et être heureux et puis nous avons également tous la même chose la conscience en cette nature claire de l'esprit nous la partageons tout elle est commune à toutes et tous voilà pourquoi en fait nous sommes tous un petit morceau des autres les autres un petit morceau de nous mêmes il ya une image que j'aime beaucoup dans le bouddhisme c'est le filet d'un drap à chaque croisement de ce petit filet vous avez comme un petit morceau de de miroir brisé on va dire qui reflète un petit peu tout le reste voyez nous sommes toutes et tous interdépendants neuvième enseignement pourquoi est ce que nous ne sommes pas heureux ça c'est une question que je trouve très intéressante que ce jeune moine bouddhiste se soit posée que les bouddhistes se pose en général s'il est si simple si nous sommes spontanément spontanément pardon naturellement heureux parce que nous avons avec nous notre conscience qui a cette réalité donc absolue et qui est finalement le bonheur la compassion l'amour pourquoi est ce que naturellement n'arrive pas à être heureux alors d'après les bouddhistes c'est parce que nous avons perdu le lien parce que l'évolution de nos sociétés ont fait que nous avons perdu le lien avec ça avec cette conscience naturelle et claire qui est pourtant présente en nous cette compassion également naturelle il y à la publicité il ya les conditionnements il ya les mauvaises habitudes et du coup on est persuadé que notre bonheur il est ailleurs il est d'en gagner plus d'argent il est d'en partir à tel endroit il est d'en faire telle ou telle chose en réalité le bonheur il est dans l'être il est dans ce que nous sommes simplement naturellement dixième dixième enseignement de ce livre donc que j'ai trouvé vraiment bouleversant on va dire c'est le terme c'est donc que la méditation c'est la clé pour prendre ce recul nécessaire et retrouver cette nature de l'esprit cette conscience claire pure qui est en nous alors il nous donne des petits trucs pour arriver à méditer je vais pas m'étendre en fait dessus parce que j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres vidéos de la méditation mais en gros la méditation sans objet consiste simplement à s'asseoir dans une posture droite et dignement même sans formalité excessive et à observer ce qui se passe à observer ce qui se passe en nous qu'est ce que je pense qu'est ce que je ressens à simplement rester dans l'observation pure de ce qui se passe en nous c'est très difficile c'est aussi simple à dire que difficile à faire je pense j'ai pratiqué dans un groupe la méditation donc d'inspiration tibétaine exactement celle là pendant un an et qu'est ce que c'était difficile quand on faisait des sessions méditation de 20 30 minutes dans une posture sans bouger qu'il fallait simplement observer il se passe énormément de choses en nous notre mental a pris une telle importance que nous avons beaucoup de mal à revenir à cette conscience simple de l'instant de ce qui se passe voilà j'espère que cette chronique vous a donné envie d'en savoir plus sur le bouddhisme sur cet ouvrage en particulier je crois qu'on a énormément de choses à en apprendre il ya beaucoup de vérité tous les rapprochements qui sont faits avec la science ne faut que confirmer une intuition que j'ai eu et qu'on a je pense quand on lisant de livres c'est qu'il y a là vraiment le coeur du sujet une vérité qui dépasse un petit peu tout reste tout ce qu'on peut lire par ailleurs voilà j'espère cette vidéo vous a plu je vous remercie de la commenter de l'aimer de la partager voilà si vous avez aimé me poser vos questions également si vous avez des choses qui restent obscures complexes voilà pas très bien expliqué j'ai fait de mon mieux c'était pas simple et je ne suis pas non plus une pratique en de confirmer mais voilà je tenais quand même à partager cela avec vous je vous souhaite une très belle fin de journée je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo